Madame, Monsieur, bonjour et merci de me rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké Di Tulumbo, s'est exprimé hier mardi 20 septembre 2022 du haut de la tribune de la septembre septième session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Des questions d'ordre politique et sécuritaire ont été évoquées et plus 50 000 producteurs de coton installés dans les provinces de la Tchopo, du Basuelet, du Hautelé et de Littori seront installés. Une installation qui permettra la relance de la société Sauteski. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. A New York, plus d'une centaine des chefs d'État et de gouvernement se succèdent du haut de la tribune de la septembre septième session des Nations Unies. Je vous prie de suivre le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké Di Tulumbo, dans ce duplex de notre confrère aux Nations Unies. Le Président de la République, Félix Antoine Tchiseké Di Tulumbo, s'apprête à prendre la parole devant la tribune des Nations Unies. Selon toute vraisemblance, cette allocution devrait arriver autour de 23h hors de Kinshasa. Avant ce discours très attendu, les chefs de l'État étaient reçus en tête à tête par le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres. La rencontre s'est déroulée dans le bureau du secrétaire général, ici au quartier général de l'ONU, au 27ème niveau du Palais des Verts. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette rencontre de près d'une heure. Cette rencontre intervient au lendemain d'une déclaration de M. Antonio Guterres sur la faiblesse de l'action militaire des casques bleus de la MONUSCO, une sortie médiatique diversement commentée au sein de l'opinion nationale et internationale. L'on croit savoir que les deux personnalités ont abordé cette question, d'autant plus que, dans son allocution d'ouverture, M. Guterres a indiqué que la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo fait partie des grands défis mondiaux de maintien de la paix. Les risques pour la paix et la sécurité mondiale sont immenses, a-t-il dit, avant d'évoquer qu'en République démocratique du Congo, les groupes armés de l'Est terrorisent les civils et actives, les tensions régionales, fin de citation. La question du départ définitif des casques bleus de la MONUSCO a certainement aussi été abordée. Pour l'instant, des débats généraux viennent d'être suspendus et discours devrait répondre. On attend donc le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, sur toutes ces questions. Vous suivrez l'intégralité du discours du chef de l'État juste après ce journal. À protection sociale pour limiter les importations dans le contexte de la crise due au conflit entre la Russie et l'Ukraine, des recommandations des parlementaires arabos-africains ont été prises à l'issue d'une importante réunion. On en parle avec Sondra Nangitabou. Le gouvernement arabe et africain sont appelés à établir les systèmes de protection sociale et limiter les importations afin de faire face aux effets de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de la pandémie de Covid-19 sur leurs économies. Ce sont là les recommandations émises par les sénateurs arabo-africains réunis au sein de la Ligue des Sénats, conseils consultatifs Soura et conseils similaires d'Afrique et du monde arabe à l'issue de la 9e réunion de cette organisation tenue du lundi 19 au mardi 20 septembre à Bujumbura, la capitale du Burundi. Pour Modesto Bat, le président du Sénat de la République démocratique du Congo qui est intervenu au cours de ses assises, la solution passe par le changement de mentalité pour atténuer le choc causé par la guerre russo-ukrainienne et la Covid-19 sur les économies de l'Afrique et les pays arabes. Si on n'a pas une monnaie propre à nous, il est difficile de nous émanciper. Aujourd'hui, vous pouvez vous révolter, nous pouvons nous révolter, mais si nous voulons vendre nos matières premières, nous allons les facturer. Et si ça doit être payé en dollars, il faut que ce soit validé par le système bancaire américain. Donc, on ne pourra pas recevoir le paiement, on ne peut pas effectuer un transfert. Ce que nous devons retenir, nous, peuples africains et arabes, c'est que nous devons nous sentir interpellés pour que nous puissions changer de mentalité. Il faut sortir de la domination. Parce qu'en fait, nous sommes là, dans une sorte de domination, nous avons encore la peur de subir des représailles qui nous ont colonisés, à telle enseigne que parfois, il est difficile de prendre des décisions courageuses. signalant que les recommandations issues de cette rencontre seront transmises au gouvernement concerné. Et les parlements feront à leur tour le suivi pour s'assurer de leur application. Le renforcement de la coopération socioculturelle entre la République démocratique du Congo et la Belgique, sujet au cœur à des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Assamal Koundé-Kengi avec le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles en séjour à Kinshasa. Un entretien qui intervient au lendemain de l'inauguration du nouveau centre Wallonie-Bruxelles dans la ville-province de Kinshasa. On en parle avec Pati Tounango. Discuter avec le Premier ministre Jean-Michel Assamal Koundé-Kengi des différentes questions liées aux relations des coopérations socioculturelles entre la République démocratique du Congo et la Belgique en vue d'une inclusion sociale et le développement économique, c'est ce qui a conduit le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jaolet, à la primature. C'est mardi 20 septembre 2022 et c'est là, au lendemain de l'inauguration du nouveau centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. D'abord, c'est un honneur d'être reçu par le Premier ministre de la République démocratique du Congo avec l'ensemble de la délégation. Je sais qu'il a un agenda très chargé en ce moment et donc ça témoigne aussi de l'importance des liens, des relations qui nous unissent, non seulement avec la Belgique, mais aussi avec la Fédération Wallonie-Bruxelles que je représente aujourd'hui. C'était l'occasion de faire le point avec lui de toute une série de dossiers concrets, comme je l'ai expliqué qu'on avait, évidemment bien au courant, inauguré hier le centre Wallonie-Bruxelles-Kinshasa. Il faut savoir que dans le cadre de la coopération, la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le seul centre Wallonie-Bruxelles internationales culturelles avec Paris en France. Donc ça témoigne aussi des liens qui nous unissent et de l'importance aussi de la culture, de la création culturelle, de la création artistique, vecteur aussi d'inclusion sociale, vecteur aussi de développement économique. Nous avons aussi hier signé avec le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et des professionnels, une convention importante qui prolonge en fait ce qu'on a déjà fait depuis plus de dix ans, c'est la formation à distance des maîtres et des enseignants. Parce que l'éducation constitue une priorité pour la République démocratique du concours dans le cadre de sa stratégie, mais aussi en Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc saisir l'opportunité de la digitalisation pour former des enseignants. En outre, le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles est revenu sur la signature entre sa fédération et le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique d'une convention en vue de prolonger la mise en œuvre des différents projets en cours d'exécution depuis dix ans pour l'amélioration du système éducatif à la République démocratique du Congo. Une retraite digne et honorable pour le personnel public, Près de 4406 fonctionnaires dont 37 secrétaires généraux ont été envoyés à la retraite. Un pas de plus pour le rajeunissement de l'administration publique. Le vice-premier ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, était en face de la presse pour plus d'explications sur le processus qui remplit désormais les normes. On en parle avec Nadine Quilochaud. Mise en veilleuse depuis plusieurs décennies, le processus de mise à la retraite a été relancé par le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, en exécution des instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, cela dans le but de rendre la dignité aux fonctionnaires, en rendant fluide le processus de la mise à la retraite. Devant la presse, le vice-premier ministre ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a martelé sur la volonté politique et la détermination du premier ministre de matérialiser les directives du chef de l'État en matière de la mise à la retraite digne et du rajeunissement de l'administration publique. La signature diligente de ces actes par la haute hiérarchie est un signal fort de rupture avec les mauvaises habitudes du passé et de ce fait jette les bases d'une réforme profonde du système de retraite dans notre pays. Et pour cette première vague, 4406 fonctionnaires, dont 37 secrétaires généraux, ont été envoyés à la retraite. Là on ne parle pas de 1 000, de 2 000, de 3 000, on parle de 10 000 pour une même année et de 30 000 pour l'année prochaine. C'est dire la détermination, la volonté du gouvernement, suivant la volonté du président de la République. Le processus de mise à la retraite entamée va libérer des postes au sein de l'administration publique et ouvrir les opportunités des avancements en grade. Pour le VPM Jean-Pierre Liao, ce processus de la mise à la retraite est irréversible et la fluidité de ce processus va permettre le rajeunissement de l'administration publique avec le récrutement des jeunes plus méritants et plus compétents, ainsi mettre fin au système de privilèges. En rencontre entre la présidente de la Fondation Denise Nyakiru Tshisekedi et la représentante du secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles liées au conflit, elle s'était autour des questions de la prise en charge des violences basées sur les genres. L'idée est de créer un fonds de réparation. On en parle avec Naïcha Kalamouila. Ce sont plus que des simples retrouvailles pour ces deux personnalités liées par une cause commune, celle des victimes des violences sexuelles. Les chaleureuses accolades entre Denise Nyakiru Tshisekedi et Pramilak Paten ont très vite laissé place à une série d'échanges. Des heures de discussion autour des questions globales et spécifiques de la prise en charge des victimes des violences sexuelles en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. L'initiative de la première dame de créer un fonds de réparation et le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection des victimes des violences sexuelles liées au conflit et autres crimes graves a eu des échos outraclantiques. La représentante du secrétaire général des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits n'a pas caché son enthousiasme pour ce projet, le premier en Afrique et qui pourrait servir de modèle à d'autres dans le principe de réparation. La première dame de la RDC est ma première championne globale sur la prévention et la réplique violences sexuelles liées au conflit. L'année dernière, j'étais en RDC pour le lancement du fonds de réparation et c'est vraiment une étape importante dans l'histoire de la RDC qui non seulement reconnaît l'ampleur des violences sexuelles en RDC mais qui apporte son soutien à travers les réparations. J'ai présenté à la première dame toutes mes félicitations mais aussi le soutien de mon bureau en ce qu'il s'agit de l'avant-projet de loi assuré qu'elle soit un modèle de loi mais aussi nous avons discuté de sa mise en œuvre pour après. La maîtrise de cette question par la première dame de la République lui vaut des sollicitations en plus d'être championne globale des Nations Unies pour la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Bénise Nekikuchi-Sekidi devra désormais accompagner le bureau de madame Patin dans le plaidoyer en faveur des enfants issus de viol. Nous avons eu une rencontre conjointe avec le CEO de Global Tree Fund, M. Annie Moran, qui souhaiterait faire un projet, initier un projet en RDC pour la production des séries hygiéniques organiques réutilisables. Ce sera un projet qui va embaucher plusieurs femmes dans les régions tant rurales que l'UAMN qui souvent ne vont pas à l'école pendant la menstruation et c'est un gros handicap pour les filles en Afrique en général. Au panel organisé par le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Pramila Patin, la première dame de la RDC prendra parole pour partager son expérience et donner en même temps des éléments importants de sa vision sur la prévention des violences sexuelles liées au conflit. Pas mal prévu pour ce mercredi 21 septembre 2022 en marche de la 77e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York. Les gouverneurs des provinces du Tanganyika et du Sud qui vous ont prépare aux assises de Dar Salem pour l'amélioration du port lacustre des projets visant des échanges de volume entre les deux pays ont été évoqués. José Baytombo nous en dit plus. Les Tanganyika et les Sud qui vous deux provinces qui partagent des milliers de kilomètres de frontières l'arcustre avec la République unie de Tanzanie et en même temps bénéficiaires des accords sortis de la troisième grande commission ministre RDC Tanzanie des quoi réjouir les deux gouverneurs présents à ces assises dénus à Dar Salem. C'est très important pour nos populations et surtout cela renforcerait effectivement les relations entre nos deux pays et particulièrement entre la province d'ici de Kivu et la province de la Tanzanie. Quand ce projet sera mis en oeuvre et ça va encore renforcer la capacité économique de la province de Tanganyika. L'aménagement des ports lacustres dans ces deux provinces et autres, les deux gouverneurs accompagnés des autres participants à cette rencontre entre autres Jean-Pierre Moulumba, Beto, secrétaire particulier du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité ont eu droit à la visite du port de Dar es Salaam, principale porte d'entrée et débouchée maritime de la Tanzanie et métronome dans le flux commerciaux de pays du corridor central. Plusieurs autres projets visant à faciliter et augmenter les volumes de change avec les états voisins sont en cours. Les projets notamment celui de chemin de fer à écartement standard qui partira des Kigoma ou Visa, Kitega, Musangati, Buzumbura ou Vira et Kindou, respectivement en Tanzanie, Burundi et en RDC pour ne citer que cela. De quoi attirer l'admiration de la délégation congolaise. Plus de facilité aux exportateurs congolais, le directeur général de Tanzanie Port Authority TTP a insisté sur la détermination de Dar es Salaam de booster les échanges commerciaux entre la RDC et la Tanzanie. Promouvoir les systèmes de surveillance en Afrique, repenser le cadre de surveillance intégrée des maladies et les réponses des sujets débattus. Au cours d'une séance de travail entre le ministre de l'agriculture Désiré Nzinga et les représentants de l'OMS Mauritanie et de la RDC. On en parle avec Marthe Mangazakalala. Ces groupes organiques de préparation de secours du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique collaborent avec les gouvernements des pays de la région africaine pour renforcer leur capacité à prévenir, à préparer, à détecter les situations d'urgence sanitaire et à y riposter. Parmi les 47 pays figurent la République démocratique du Congo. C'est la raison de cette séance de travail sur l'assurance de la sécurité sanitaire dans la région, présidée par le ministre de l'agriculture Désiré Nzinga Birianzé avec les représentants de l'OMS en RDC et celle de la Mauritanie, Docteur Ndiaye Fati Charlotte. L'Organisation mondiale de la santé va se charger de former ce corps d'élite et de le doter d'équipements nécessaires à pouvoir assurer leur déploiement. Nous allons également permettre à nos pays de renforcer le système de surveillance épidémiologique pour qu'on soit dans n'importe quelle province de la RDC, on soit capable de pouvoir recevoir les données en temps réel. Cette initiative va s'appuyer sur les règlements sanitaires internationaux, les guides techniques de surveillance intégrée des maladies et ripostes ainsi que les plans d'action nationaux pour la sécurité sanitaire de pays. La République démocratique du Congo va disposer dans les tout prochains jours d'une politique nationale de protection sociale avec pour objectif de permettre aux plus vulnérables d'accéder aux soins de santé et une prise en charge efficace. Une réunion préparatoire a réuni les représentants du système des Nations Unies et des établissements du secteur public pour la sécurité sociale. La République démocratique du Congo va disposer d'une politique nationale de protection sociale qui permette aux plus vulnérables d'avoir droit aux soins de santé et à une prise en charge efficace. Cette réunion préparatoire qui a régroupé les représentants du système des Nations Unies, les établissements publics ayant à voir avec la sécurité sociale, s'inscrit dans cette dynamique. Le ministre des Affaires Sociales, Solidarité Nationale et Action Humanitaire, Modeste Moutinga Moutushaï, a ouvert les travaux qui conduiront aux premières ébauches jusqu'au document final de politique nationale de protection sociale. La Constitution nous oblige d'élaborer une loi portant aux principes fondamentaux de protection des groupes vulnérables. C'est une obligation constitutionnelle. Tout ce que nous allons faire, le dialogue que nous allons organiser, doit nous conduire à la préparation de ce projet de loi. Après ce discours circonstanciel du ministre, place était aux présentations des interventions, comme celle du directeur d'études et planification du ministère des Affaires Sociales, Éric Ntiana-Bizimba. Nous sommes en train de préparer la première édition de ces assises qui vont réunir toutes les parties prenantes en RDC qui implémentent ou qui mettent en œuvre les programmes sociaux ciblant les populations générales pour réfléchir ensemble, faire un état de lieu, une évaluation, mais également proposer une feuille de route pour les prochaines années. Et d'Alice Mirimo, directrice générale du FNP et des services sociaux. Je devais aussi faire participer les actions et les niveaux de réalisation des réformes sociales qui sont en cours au niveau du FNP. Et au bureau technique de contrôle BTC, c'est ce mardi qu'est le nouveau mandataire nommé par le président de la République qui ont été installés au cours d'une cérémonie de remise-reprise. Mavar Taiei succède à Lyon. Léon Chiyoyo, on en parle dans ce reportage de Wiliette Nacov. C'est après trois semaines depuis sa nomination, par ordonnance présidentielle du 31 août 2022, à la tête du bureau technique de contrôle BTC, que Jean-Emmé Mavar Taiei a pris officiellement ses fonctions du directeur général ce mardi 20 septembre 2022, au siège social de cet établissement public à Kinshasa-Goumbé. C'était au cours d'une traditionnelle cérémonie de remise-reprise avec ingénieur Léon Chiyoyo, directeur général intérimaire sortant, cérémonie supervisée au nom du ministre d'Etat en charge des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro par le secrétaire général au ministère justement des infrastructures et travaux publics en présence de quelques membres de son cabinet. Après la signature des procès-verbaux et l'échange des signataires, le nouveau patron de l'organe chargé des contrôles sur les terrains des travaux financés par les trésors publics, Jean-Emmé Mavar Taiei a pris possession de son bureau. Objectif, doter la République démocratique du Congo des infrastructures de bonne qualité, répondant aux normes internationales dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Titeke di Tchilombo. Moi je viens d'un horizon assez différent de celui-ci, où les choses vont bien, donc j'apporte des idées, des nouvelles idées, des idées novatrices, dont l'objectif est le but de redynamiser l'entreprise selon la volonté du chef de l'État, qui voudrait que cette entreprise soit vraiment compétitive et qu'elle joue vraiment sa partition dans le processus de construction qui est engagé dans le territoire national. Donc c'est avec tous les membres du BTC que je travaillerai. Aussitôt la cérémonie terminée, les rues promis, a été présentée aux cadres et agents du bureau technique des contrôles, à qui il a promis une franche collaboration pour la bonne marche de cette structure étatique. 50 000 producteurs de coton seront installés dans les provinces de la Tchopo, Bazuelé, Otuelé et Ituri, une installation qui permettra la relance de la société Sotiski, annonce faite par les responsables du parc agro-industriel de Dingila au ministre de l'Industrie. Reportage. Les premiers carreaux et faillances made in Congo seront produits au plus tard au premier trimestre de l'année prochaine. Information livrée au ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, par les responsables de la société chinoise, saphir céramique, entreprise chargée de produire ses carreaux. Cette usine qui va poser ses valises à la zone économique spéciale de Maloukou, Julien Paloukou les a appelés à accélérer l'installation de leur matériel dans cette zone. 50 000 producteurs de coton seront prochainement installés dans les provinces de la Tchopo, Bazuelé, Otuelé et Ituri. Bonne nouvelle annoncée au patron de l'industrie par les promoteurs du parc agro-industriel de Dingila basé dans le Bazuelé. Ceci permettrait de relancer la société textile des Kisangani-Soteski conformément aux dernières décisions du dernier conseil de ministre. Signalons que, ces plans de relance de la Soteski prévoient une production de 10 à 12 millions de mètres de Tchucy, et c'est là, avec l'achat des machines flambant neuves, pour bien mener les opérations des filtrages jusqu'au finissage, en passant par le tissage. L'ANAPE poursuit la campagne de sensibilisation sur la promotion des investissements avec le secteur privé turc. Il était question d'échanger sur les échanges d'opportunités des affaires qu'offre la République démocratique du Congo afin de promouvoir l'image de marque de la RDC. On en parle avec Patrick-Michel Moukoui et Emmanuel Lard, commissaire. D'un pays à un autre, l'Agence nationale pour la promotion des investissements poursuit sa tournée de sensibilisation sur la diplomatie économique et des développements. A Istanbul, comme à Ankara, la directrice générale adjointe de l'ANAPE, Mme Rose Doré-Bokele-Ale, qui conduisait la délégation, a eu des entretiens avec le secteur privé turc, la diplomatie congolaise des Turquies, ainsi que les diplomates installés dans ce pays frère à la RDC. Il était question, comme un peu partout où sont passés les missionnaires de l'ANAPE d'échanger avec les chefs d'entreprise turcs réunis au sein du Conseil de relations économiques étrangères autour des opportunités d'affaires qu'offre la RDC dans différents secteurs. De la politique d'investissement à l'environnement des affaires qui s'améliorent, la directrice générale de l'ANAPE a donné des garanties nécessaires. La diaspora congolaise des Turquies a elle aussi été entretenue sur son rôle dans la promotion de l'image du pays, sans être officiellement désigné. Ses compatriotes qui vivent dans ce pays sont de véritables agents de promotion et sont appelés à se comporter comme tels au profit de leurs contrées. Le personnel de l'ambassade de la RDC en Turquie a aussi échangé avec la délégation de l'ANAPE sur leur vrai rôle ainsi que les méthodes à utiliser pour mieux promouvoir l'image de marque du pays. Les deux parties ont préconisé la mise en place d'une synergie pour maximiser le flux entrant des investissements turcs en RDC. Charles Mbouya, journaliste de Canal Plus, a outillé les journalistes de la RTC sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Reportage. Durant quatre jours, ces chevaliers de la plume, du micro et de la caméra de la télévision nationale seront outillés sur la production de documents sportifs télévisés fruit de la coopération RTC Group Canal, l'enseignant du jour, le journaliste Charles Mbouya de Canal Plus. Il faut vraiment essayer de délégurer le plus possible en les plus recommandants. Cette formation a pour but de renchérir la connaissance journaliste de la télévision nationale dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication mais aussi de leur permettre de partager des expériences avec leurs collègues évoluant dans de grandes chaînes du monde. Je me disais à chaque fois qu'il y a une opportunité de revenir pour partager avec mes confrères, avec des visages bien familiers. J'étais dans l'obligation d'accepter. Il fallait trouver un créneau parce que c'est la difficulté quand en pleine saison trouver un créneau pour venir et là les amis, les confrères de Canal plus RDC avec la RTNC ont bien réussi à trouver ce créneau-là. Le journaliste congolais évoluant au sein du groupe Canal s'est dit heureux de partager cette expérience cette fois-ci avec le sien. Merci. Merci en tout cas à Canal plus RDC de m'avoir donné l'opportunité de revenir au pays pour ce séminaire d'échange de partage. C'est un exercice que j'affectionne particulièrement. J'en ai fait dans plusieurs pays africains mais je n'avais jamais eu l'opportunité de revenir chez moi et d'avoir ce genre d'échange avec des visages bien familiers. La remise de brevets sanctionnera cette formation le vendredi 23 septembre 2022. En politique chaque 19 et 20 septembre l'UDP se commémore les martyrs de l'intolérance politique pour se faire des messes d'action des grâces ont été organisées dans quatre fédérations de la ville de Kinshasa. Le secrétaire général a prêché l'amour et l'unité à l'assistance à l'imbicaye. Chaque 19 et 20 septembre de l'année l'UDP se souvient de ces martyrs victimes de l'intolérance politique des régimes passés pour commémorer ces journées le parti présidentiel a organisé des messes et des crises d'action de gaz à travers toutes ces fédérations de la RDC. A Kinshasa déjà le matin du lundi 19 septembre l'église Saint-François de Kitambo était prise d'assaut par des cadres et militants de cette grande machine politique qui est IDPS pour honorer la mémoire de leurs compagnons d'élite tombés sous les coups des balles et d'autres brûlés vifs. Ici l'officiant du jour a salué le courage et la bravoure de ces martyrs qui revendiquaient une cause noble celle de la tenue des élections dans les délais concessionnels. Pour le secrétaire général Ogissin Kabouya son parti n'oubliera jamais les victimes des barbaries des régimes précédents. Selon lui son parti se prépare pour aller aux élections en 2023 avant de solliciter les prières des hommes de Dieu en faveur du chef de l'état Félix Anton Tiseke de Tchilombo. Pour la fédération de Mohamba c'est l'église Saint-Bénoi de la commune de Limba qui a été choisie pour cette cérémonie écharistique. Saint-Joseph de Matongé a aussi accueilli les membres des lits de PES venir rendre grâce à l'éternel. Ici aussi les messages étaient les mêmes. Dans la fédération de la Tchangou dirigée par Willy Mingakwete la messe a été organisée à l'église d'Ombosco de Massina. Dans son monde Ogissin Kabouya a fait savoir que pendant 37 ans son parti a payé un lot tribut pour la démocratie. Pour lui la meilleure façon d'honorer ce martyr serait d'organiser les élections en 2023. Les manifestations commémoratives se poursuivent à travers l'ensemble du pays. Question de maintenir la flamme allumée par les pères fondateurs. Après la cérémonie du lancement des opérations conjointes Oussala Maouit le commissaire général de la police nationale congolaise le général Dieudonné Amuli Baingwa a reçu les sportifs de la PNT venus de Tanzanie dans le cadre d'une compétition sportive. On en parle avec Iversan Kabwaba. Ils sont venus présenter leurs trophées et médailles de bronze au commissaire général de la police nationale congolaise le général Dieudonné Amuli. Résultat de la compétition sportive organisée en Tanzanie. Plusieurs équipes de police des pays amis y ont pris part. Une fierté de présenter et de défendre le drapeau national à l'étranger a exprimé le patron de la PNC. Une occasion pour lui de féliciter ces athlètes, ceux qui n'ont rien apporté en termes de victoire, ont été encouragés et à mieux se préparer pour la prochaine compétition prévue en décembre prochain. Félicitations, félicitations, félicitations. Ceux qui n'ont pas pu ramener les médailles ou les trophées c'est une partie remise. Vous êtes des sportifs, acceptons ça sportivement, n'est-ce pas ? Quitte à nous, maintenant de corriger quand on recule c'est pour ajouter les tirs. On recule pour se préparer en conséquence pour aller en contre-attaque. Cette délégation composée des athlètes, des joueurs de football et volleyball, tous ont exprimé leur joie d'y avoir participé. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Retenez que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké Ditchlombo, s'est exprimé hier mardi 20 septembre 2022 du haut de la tribune de la 7e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Des questions d'ordre politique et sécuritaire ont été évoquées. Je vous prie de suivre l'intégralité du message du chef de l'État juste après ce journal. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de ce journal, à la réalisation de Pécho Moubenga à Patrick à Bapuila. L'équipe technique était assurée par Joseph Ndienzo et Mille Zola Médard, Moubenga Alain Ngalia. L'information continue sur nos antennes en français de les 4 langues nationales. 13h30, Bobo Anan Mokondi. Ce journal a été coordonné par Robert Ndai Tchisansé. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Moubenga